Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao où on reprend notre campagne avec Babylone. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on est Babylone donc j'ai décidé qu'il fallait qu'on soit un peu sérieux. J'ai donc recruté une nouvelle armée, alors on va mettre un petit peu de temps à la mettre en place bien sûr. Et ça va nous coûter un petit peu cher en nourriture, mais ça va quand même nous permettre d'accélérer un petit peu le mouvement. Je verrai vers quel front je l'envoie le moment venu. Peut-être plutôt pour aider Haddad parce que je pense que lui là, dont le nom m'échappe toujours, Lidjalkid, il est peut-être pas à terre mais au moins à genoux, on a bien endommagé ses grosses armées. Il lui reste une armée de péons là et son armée de 14 qui se balade. Puis la petite armée de 7 aussi qui doit traîner, donc il a encore de la ressource mais il est déjà bien pris cher. En plus on va le nettoyer et on va pouvoir remonter tranquillement vers le haut. Alors que Latura pour le moment, il a subi aucun vrai revers. Là, il va probablement perdre cette armée, mais je ne suis pas sûr que ce soit la seule qu'il ait. Ah oui, puis c'est vrai que je ne peux même pas faire de diplomatie avec lui, vu que c'est un... Ah, c'est peut-être la seule armée qu'il a. Il a peut-être quand même souffert un peu sur d'autres fronts. Donc au qu'il en soit, on verra le moment venu, quand l'armée sera prête, où on l'envoie. Ah, on la limitera peut-être à 10 pour qu'elle ait le bonus de mouvement de la tech. Et d'ailleurs, on va tout de suite dévouer Ninip du coup à Ninurta. Ce qui va lui donner comme bonus plus de vitesse pour toutes les unités et du butin de bataille. Parfait. C'est très bien. Je vais essayer de faire un petit peu aussi de commerce, parce qu'il faut que j'accumule plus de nourriture. On est pété de pierre. Donc on va chercher des gens qui ont besoin de pierre. Et qui auraient par exemple de la nourriture. Alors toi, tu as besoin de pierre et tu as du bronze, mais on a déjà un échange avec toi. Oui ? Qu'est-ce que le monde va rire ? Ah ouais, eux, ils sont en déj de tout. Et toi, ça ne m'arrange pas. Ah, il n'y a pas tant de personnes de ça qui ont besoin de pierre en fait. Tu t'as besoin de bois ? Allons-y pour du bois. Alors quelqu'un qui nous aimerait bientôt, tu as un pacte. On a un pacte et on n'a pas de commerce avec toi. Si on négocie, l'Alliance et la Confédération, c'est assez loin. Mais en même temps, on est une amicale. On va commencer à le draguer un peu, lui. C'est l'ennemi d'Athura pour le moment. Il a un territoire qui n'est pas dégueulasse. Qui fusionne un peu avec les nôtres d'ailleurs. C'était potentiellement une cible à un moment. Mais vu qu'on a un accord de non-agression, on va viser un petit peu d'entente. Donc mettons qu'on met 50. 50. Tu me donnes combien ? 500, c'est trop. Si tu mets 80 sur la table, ça passe pour 600 de bouffes pendant 10 tours. Allez, vendu. On ne gagne pas tant de bois que ça. 50, ça doit représenter à peu près deux ports. Deux des ports qui nous permettent d'avoir du bois. Mais en même temps, on en consomme aussi très très peu avec nos bâtiments. Mélidus est un du Hattie. Il a l'air plutôt en place. Est-ce qu'on connaît le... C'est marrant qu'il y soit... Ah oui, non, parce que oui, j'ai créé par bois. Donc je me disais, c'est bizarre qu'il soit dans les Mésopotamiens, mais non. Là, quand c'est comme ça, c'est pas trié. Il faudra qu'on regarde si on connaît le nouveau roi. Toi, c'est pas possible. Toi, certainement pas. Je lutte pour l'Hattie. Tu as besoin d'une blague championne, hein ? 340, 320... On peut claquer 400 de nourriture, quand même. Contre un petit peu plus de bois. Un peu plus de pierres, pour compenser. 45 de pierres, 50 de bois. Contre 400 de nourriture pendant du tour. Allez, c'est parti. On va commencer à faire un petit peu d'amitié avec eux. C'est pas un mal. Et du coup... Si je regarde... Les Hittites. Voilà. Donc lui, il a survécu. Il n'est plus roi, mais il a survécu. Lui, c'est personne. Lui, c'est personne. Et lui, c'est personne. Remercie-moi. Donc on a... On ne connaît pas le roi des Hittites. C'est probablement Kurunta, je pense, qui a dû gagner. Mais pas forcément. C'est pas non plus... Automatique, on va dire. Alors ici... Tac, tac, tac. On avait cette bataille-là à faire. La question étant... Est-ce qu'on l'a fait ? Est-ce qu'on attend ? Je pense qu'on n'a aucun intérêt à attendre. Parce que si on attend... Tout ce qui va arriver, c'est que des renforts peuvent arriver de chez lui. Nous, on n'en a pas prêt à envoyer. Et dans tous les cas, il faut 4 tours pour qu'il souffre d'usure. Donc, on va la faire. Ça va être un assaut de cité. Il a beaucoup, beaucoup de tireurs pour le coup. Mais avec une portée relativement faible. Ses cavaliers vont être surtout plus efficaces. Il va falloir qu'on bloque le renfort qui vient du fort. Mais c'est deux troupes, donc ça devrait être tout à fait jouable. Avec nos frondeurs qui ont une portée très correcte, on va essayer de voir si on peut les... Les harceler. Euh... Un orage ? On ne vende pas un orage, non ? Un brouillard. Allez, vendu pour un brouillard. Alors, ok. Les renforts arrivent de là. Donc on va se placer pour les avoiners. Ici, il y a une armurie. Ce n'est pas cool. Mais ça veut dire qu'il y aura quand même un peu moins de morale que si ça avait été un truc amoral. Euh... On a nos deux unités de cavalerie qui vont pouvoir potentiellement tenir des troupes. Il faut juste qu'on fasse attention aux archers. Parce que les troupes de caves... Alors nos caves sont à vitesse combien ? Barre-toi de là, truc de... 132. 132... Est-ce qu'on pourrait choper ces tireurs avec ? Ce n'est pas impossible. Les chars, par contre, vont être très fragiles. Parce qu'il peut les choper avec ces cavaleries de tir. Donc on va les laisser pas trop loin. Ici, peut-être qu'on aura un tir dans les rues. Si on va jusqu'ici. Et on va faire une bonne grosse ligne de front des familles. Là, on va attaquer frontalement là. Mais d'abord avec nos frondeurs. Là, ça va être eux la première ligne. Il y a de la boue ici qui, en plus, va le ralentir s'il tente de charger. C'est plutôt pas mal. Toi, tu vas rejoindre la ligne de front, mec. On va mettre eux derrière pour avoir des contre-maîtres. Haddad au milieu. Les archers, on va les mettre... Oula. Pas tout le monde, juste les archers. Pardon, il faut qu'on s'occupe de lui aussi. Il faut qu'on s'occupe de lui. Alors, du coup, on sait qu'il va essayer de courir. Sans vraiment combattre. Donc, on va mettre de la ligne. On va garder nos archers, du coup. En tir direct. Pas loin. Et on a des chargeurs également. On va les mettre là, dans les petites fougères. Et nos frondeurs, on va essayer de s'en servir pour... Je vais quand même mettre un mec ici pour qu'on ait le contre-maître qui proque. Donc, notre ligne de front est très faible là. Il faudra faire attention s'il décide de charger. Mais dans un premier temps, on va essayer d'harceler. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on voit ? Et bien, on ne voit que dalle. Si, ça y est. On voit un peu de monde. Ici, il a mis ses lanciers. Il y a des archers là-bas. Il a mis son général en face de notre cave. Pourquoi pas. Donc, ici. Il faut s'en occuper, les gars. Hop, hop. On va envoyer du renfort là-dessus. C'est parti. On condense. Alors, j'aurais pu utiliser ma cavalerie pour ça. Mais elle occupe le général. Ce n'est pas si mal. Du coup, là, on va progresser un petit peu. Pour commencer à titiller un peu l'ennemi, on va dire. Eux, on va les mettre en haut de la colline. On va voir s'ils peuvent se permettre des choses. Alors, les tireurs à cheval, ils ont 145. Ok. Allez, filtre. Barrez-vous. Je vais garder un oeil sur la minimap là pour surveiller s'il n'y a rien qui décide de se passer. Ah, il s'enfuit, là. Il s'agouit. Les bords continuent à se passer. Ici, ils décident de se battre. Ils décident pas de traverser, pour une fois. Là, ma cavalerie est loin, du coup. J'avais pas fait gaffe qu'il avait des chasseurs, en fait. Dans cette armée. C'est une erreur de ma part, très clairement. Alors, il est en train de bouger ses cavaleries, là. Attention, il peut nous charger avec ses cavaleries. Ok, ici, c'est en déroute. On va continuer de poursuivre. Ici, il s'est en train de céder. C'est en déroute. Là, il tente de rejoindre... On va placer là, eux. Il tente de rejoindre la porte, mais on va le choper. Ok, ici, il s'est mis hors de portée. Alors, est-ce qu'avec eux, on pourrait tenter de tirer sur ça ? Son autre cavalerie est ici. Ok. Il a du coup... J'ai la même portée que sa cavalerie avec mes chars. Ok. Tout est géré. Donc, c'est parti, vous. Revenez donc en termes de portée de tir. Est-ce qu'il tire déjà aussi loin, là ? C'est quoi cette ligne rouge de portée ? Ah non, c'est ma ligne d'attaque. Ok, pardon. Rien à voir. Vous allez marcher jusque là. Et vous, vous allez aller jusqu'ici. Allez, on va backer avec ce frondeur-là qu'on va mettre là. Les archers. On va les repasser en tir varié pour qu'ils aient une portée correcte. On va les placer là. Pour le moment. Et il me reste normalement, voilà, un conscrit, là. On va envoyer par ici. Ils ont souffert, déjà, tiens. Intéressant. Il a une armée qui n'est pas complète. Ah oui, c'est vrai qu'il avait une garnison qui était... Une partie de la garnison qui était mi-life. Je me souviens. Alors là, je pourrais m'approcher plus, mais ça paraît quand même risqué. On va tirer quelques flèches sur ça, par exemple. Alors, il faut qu'on avance un peu plus. On va rester pas trop loin avec eux, parce que si jamais ils décident de le charger avec la cavalerie, c'est notre ligne de défense. Là, ils ramènent des gens. Ok, je croyais qu'il allait charger, mais en fait, non, ça va, il se met juste en formation. Là, il a de la vraie cavalerie. Donc, attention. Ici, j'ai l'impression qu'il est en train de se mettre en position pour nous tirer dessus avec ses... ses cavaliers. Donc, on va reculer un peu. Ici, comment ça se passe ? Il se balade. On a un peu à porter de cette zone-là. Ça, c'est bien cool. On va les faire courir un peu. On attend que notre ligne de front arrive. On ne la fait pas courir. Elle est dans la boue. Donc, pas de stress là-dessus. Il s'est caché. Est-ce qu'il est en train de faire le tour ? On va se mettre un peu en dehors des armes pour avoir une vision. On fait des morts quand même, hein, mine de rien, là. Ils sont passés à 65. Il y a des cadavres qui traînent un peu partout. Ah non, ses cavaleries est là. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui, on déroute complète, hein, on s'en fout de le tuer. Il a retiré quasiment tout le monde de son champ de... de bataille, hein. Il se replie vraiment vers l'intérieur, on dirait. Ok, intéressant. On attend que nos mecs arrivent. Tranquillement. On va juste garder eux pas trop loin. Et puis aussi lui, parce qu'il donne quand même un bonus de contre-mettre, pas dégueulasse. Les archers, on va les mettre là. Ah, là, ça bouge un peu. Il recule. Belle pluie de caillasse, quand même, là, dans le dos. C'est pas plaise pour eux. On va peut-être pouvoir rentrer dans la ville, du coup. C'est installé sur cette zone. Il est en train de ramener du monde, mais s'il décide de l'amener jusqu'ici, il va se prendre tellement de rafales de trucs, le temps qu'il arrive, qu'il va être totalement à terre. Et nous, on a encore de quoi remplir nos carcouins une paire de fois. On va d'ailleurs le faire tout de suite. Alors, toi, pourquoi t'es en train de bouger ? Arrête-toi. Et tire. Il doit y avoir des mecs dans la boue, là. Il essaie de faire utiliser nos munitions. Là, c'est la strat, clairement. Mais ça me dérange pas, parce que des munitions, j'en ai à foison. Et que, mine de rien, à chaque fois, je lui lamine ses troupes. Je lamine ses troupes, j'endommage son armure. Ce truc-là, il va pas l'avoir longtemps, donc il va pas pouvoir tenir. Alors, il reste eux qui sont en train de galérer dans la boue. On va pouvoir commencer à progresser, quand même. Rien à toi. Hop, on avance jusque-là. On va mettre les épaises derrière. Tu cours pas, toi. Non, tu cours pas. T'es juste rapide par essence. Et là, attention, on a potentialité de se prendre de la charge. On va mettre nos petits chargeurs à la con devant pour tenir les entrées. On va tenir là. Les archers, ce qui m'embête, c'est qu'ils sont un peu dans les broussailles, là. Je pense que je vais en mettre un ici. Et un ici. Alors là, je fais courir les lanciers parce que je veux qu'ils soient en position en cas de charge de cavalerie assez rapidement. En plus, il est en train de ramener tous ses tireurs, là. Voilà, là, il y a la cavalerie qui arrive. Ça y est, il décide de se bouger les fesses. Allez, tirez là-dessus. Tirez là-dessus. Ou aussi, il faut se débarrasser des trucs de tir en priorité. On a réussi à mettre notre défense anti-cavalerie en place, donc il en galère, là. sérieux, il a la portée, là. En plus, il se planque. Les sagouins. Ok, la cavalerie est globalement en train de se replier, donc on va arrêter les tirs. Hop, à volonté, voilà, choisissez vos cibles. On a dû s'approcher suffisamment proche pour que ces chasseurs puissent tirer. C'est bien joué de sa part, techniquement. On va quand même gagner au tir, mais c'est très bien joué de sa part. Là, il y a toujours son mec qui tient et ses unités sont hyper discrètes. Les cimériens sont vraiment hyper, hyper discrets. C'est assez embêtant. Là, il est trop loin pour nous tirer dessus, donc il se fait tirer dessus gratos. là, sa cavalerie de tir se fait allumer. Les mecs qui chargent également. Ah, on utilise notre force en tant que babylonien, là. Les tireurs, on a des très bonnes unités mixtes et les unités de tir, notamment, sont franchement pas dégueulasses. Même si on a pu voir que les élèmites sont encore meilleurs. Bon, Elia est un petit peu démunie face à ce genre de strat aussi, je l'avoue. C'est pas forcément là-dessus qu'elle brille. En même temps, elle n'a pas grand-chose pas faire. Ça pique. En plus, il s'est mis du mauvais côté avec ce bouclier. Il y a résistance, mais non. Là, c'est... C'est le massacre. Alors ici, ils avancent avec quoi ? Là, ils avancent bien placés. Là, on voit que déjà, c'est plus la même niveau impact des tirs. Mais au bout d'un moment, on va avoir trop de tirs de toute façon. C'est pas mal. Cette formation-là est quand même costaude. C'est du gros bouclier. Ça va être du 50%. Il y a de la cavalerie qui s'est reformée. C'est de la cavalerie de choc, ça. Là, par contre, ça, c'est pas bon, ça. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Il protège le flanc. Il veut protéger le flanc contre les charges de cavalerie. C'est pas ta priorité, là, mec. Est-ce qu'on n'aurait pas quelques carcots à re-remplir ? Ouais, là, ça, c'est quasi vide. Ça, c'est vide. Ok, d'accord. Lui, il est vide aussi. Alors, on va remplir ici. Et là, on va remplir ici. tu peux remplir que les collègues. Ah non, t'es en train de bouger, autant pour moi. Faites avec la prêve ! Là, j'ai pas l'impression qu'il a beaucoup rempli ses carcots, là, mais... Grunt pour le succès ! Cracke, open leur skulls ! Il aurait peut-être dû recharger les archers, quand même. Bon, là, il lui reste des gens. Il va passer sous le tir de mes chars. C'est en train de courir tout là-bas. On a bien allumé, quand même, une bonne partie de la troupe. Ah, ici, il prend une stratégie qui est effectivement pas dégueue, c'est-à-dire qu'il tire sur mes chars. Mais je pense que mes chars gagnent quand même, vu comme son unité est en lambeau. Et c'est pas con, il envoie ses unités déjà en lambeau pour vider mes carcots. Et ça fonctionne. Le guide-là ! On voit bien que ça fonctionne. rien ne peut nous arrêter. Par votre demande, nous sommes supérieurs ! Marksman ! C'est pas non plus ouf, quoi. Ça fait le taf, mais c'est pas non plus ouf. Ok, on va pouvoir commencer à envisager d'avancer. Je pense qu'on a pas mal endommagé ces... ces lignes de... de front. Il faut tirer les gars, par contre. Il vous reste des... Il vous reste des flèches. Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'il lui reste ? Il a bougé son général-là ? Oui, il avait deux généraux, c'est vrai, celui de la ville. Ok, on va charler là-dessus. Vous allez courir jusqu'ici également. Avancez un peu. Il nous reste quoi qu'à des munitions. Il nous reste lui. Pour donc te mettre par là. Sérieux, là ? On ne les voit plus ? Est-ce qu'il y a des flèches qui continuent de pleuvoir ? Non, ok. Ils ont dû être... Ils ont dû reculer ou... Ouais, ils ont reculé là. Ok. Alors là, j'aimerais bien prendre en eux et les envoyer par là-bas, en fait. Tout simplement parce que c'est par là-bas qu'on a besoin de courir. Là, il protège. Ah, là, il sort ses archers, ça y est. Par là, toi. Hop, en avant. Vous faites quoi, vous ? Continuez de courir. Ah oui, putain, on les perd de vue. Forcément, on arrête de courir. Courez par là-bas. Vous et vous, vous progressez par ici. Toi, tu t'occupes de ça. Ici, on a pris ça. On va foncer là. On va foncer là-bas. On va foncer là-bas. Putain, mais courrez-vous. Vous êtes en train de vous faire allumer pour que dalle, là. C'est ouf, les unités qui disparaissent comme ça, là. Beaucoup trop discrètes, quoi. Alors, c'est un vrai bonus, hein. Mais... Ça demande beaucoup plus de micromanagement que prévu, quoi. Ok, ici, on est engagé. Ici, il y avait un général qui est caché, également. Ok, là, c'est parti. On y va. Là, pareil. On va charger dans leur dos. Ici, ça a cédé. On va courir par ici. On va essayer de les cerner un peu histoire de... d'optimiser nos chances. Là, on va aller par là. Avec les chars, on va faire le tour. Arrêtez-vous pas, putain. C'est bon, là. Vous les voyez, là. Ils ne vont pas se cacher. Ils sont à 2 mètres. Chopez-les. Voilà. On continue d'avancer. On a des hommes des tribus ici. Ce n'est pas cool, mais nos chars vont arriver. Ok. Alors, ici, il y a de l'archer en position. On va y aller s'en occuper avec cette cavalerie, plutôt. Parce qu'ici, celle-là va largement suffire. On va courir jusque-là. Toi, tu vas courir jusqu'ici. Là, on est un petit peu en sous-nombre, mais on amène les chars. Alors, à tous les coups, il y a des unités, là, sur le chemin. C'est très probable. Ok. On va sortir de leur zone de tir. C'est nickel. Avant qu'ils aient le temps de faire la... la petite volée qui va bien. Ici, on tient. Là, on se fait découper, malheureusement. Alors, ils tentent de se bouger le cul. en avant. En avant, en avant. Toi, c'est pareil. Tu vas courir. Toi aussi, il faut renforcer les cellules, là. Dans la cavalerie, ici. Là, c'est en déroute, mais pas en déroute complète encore. Donc, on va aller poursuivre encore un chouille. Ici, je ne sais pas ce qu'on fout, mais c'est de la merde. Rendeur, flash ! On s'est pris les grosses rafales de javelots qui font pas plaisir. Et nos chars vont être clairement sous-nombre face aux deux unités de corps à corps qui sont en train d'en venir, là. Donc, il faut qu'on se tire. Là, on les a chopés, ça y est. Alors ici, est-ce qu'on aurait moyen de se faufiler quelque part ? On peut tenter d'aller par là. Ici, c'est pas encore en déroute. Si, c'est en déroute. Donc, on va foncer là-dessus et vous, essayez donc plutôt de tirer sur ce qui est là-bas. Alors ici, il y a une unité de corps à corps qui se balade, mais je pense que notre cavalerie est à même de s'en occuper malgré tout. Là, on a quoi ? À l'attaque et vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Allez, hop. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et on charge. Servant de Mardu, King de Mariel. Bim. Alors ici, ça a cédé. Il n'y avait pas un général ici ? Non, il n'y avait pas de général. Donc, tant qu'à faire. On ne va peut-être pas envoyer tout le monde. On va envoyer les épéistes, là. Dans ce tas. Épéistes. C'est parti. En avant. Les lanciers, plutôt. Les épéistes. On va les envoyer sur les arrières ici. De même que les conscrits sur les arrières ici. Là, c'est en déroute. Nos chars. Qu'est-ce que ça dit ? Ils sont en train de se replier comme ils peuvent. On va les replier vraiment très loin. Il y a les chasseurs, ici. On va aller là avec notre cavalerie. Les lanciers, on veut s'en débarrasser à terme. Les petits lanciers comme ça, là. Donc, ça ne me gêne pas trop de les utiliser de cette manière. Là, on est contre des chasseurs, on est d'accord. Même si on n'a plus l'impact. Alors ici, on va galérer les ravoir. Ah, putain, ça y est. On les a vus. Putain, ils sortent de nulle part. Vraiment. Vraiment. C'est ouf. Ok, en arrière. Ah, putain, nos chars, ils n'arrivent pas à se dégager, là. Bon, ok. Il y en a un qui a disparu. Malheureusement. Et là, du coup, on a perdu de vue ce qu'on poursuivait. Parfait. Putain, là, il faut qu'on se dégage aussi. Il y a des chasseurs qui font très mal. Il te reste un petit peu de munitions, là. Vas-y, recharge-toi. Là, ils sont en train de nous prendre de dos. On va utiliser ces unités-là. Alors, la cavalerie, là. Cette cavalerie-là. Vas-y, charge-la. Là, il faut qu'on prenne pour tout là-bas. Ici, pareil, ils sont en train de s'aider. Vous deux, courez là-bas. On va essayer de choper ça de dos. Bah, si facile, hein ? Ok, là, la charge, elle a fait le taf. Ah, ça y est, ça commence à serrer. Le général allait essayer de s'enfuir. Ok, ça y est, ça cède. Belle bataille, franchement. Il nous a bien fait utilisé nos munitions. Même si nos tireurs ont carrément fait le taf. Donc, chaque flèche a été utile. Il a utilisé une bonne stratégie. Et après, ces escarmouchards en ligne, ils ont fait tellement mal. Ouais, franchement, c'est plutôt une très belle bataille. Bim ! Tiens ! Mange ! Ça prendra deux hommes restants. Ok. On va se contenter d'occuper, toujours. Ok, donc lui, il a été repoussé de ce coin et on prend un peu la mainmise sur la zone. Et en plus, on a une vraie production de bois ici. Enfin, c'est 50, hein ? C'est combien import ? C'est 60 import, nouvelle 3. Et là, on est sur du 50 au maximum. Ah ouais, c'est pas ouf, hein ? C'est pas ouf comme bonus. On a un truc de main d'oeuvre qu'on va dégager direct. Ça, c'est pas trop un sujet. Et du coup, on a nos main d'oeuvre supplémentaires. Grâce à cette capture, on va pouvoir lancer l'atelier de poterie décorée. Ça, c'est cool. Ça va faire un peu de bonheur, ce qui va aider à maintenir un peu le coin. Et donc, du coup, on a réussi à récupérer ici notre char. Et on a ces deux mecs, là. Est-ce qu'on aurait mieux si on voulait embaucher mieux ? On a pas vraiment le chargeur dans ce poule. Il y a eux qui ont une vitesse honnête, 48, entre 56. Deux conscrits en plus à la place de ces mecs-là, ça serait sûrement un guerre. On va les fusionner et on va en prendre un, comme ça. Ici, on a vraiment une belle zone de recrutement, un bon nombre de recrutement. Et je pense qu'on donnera à notre nouvelle armée, le dernier. Et on peut construire, il nous reste assez de main-d'oeuvre. Qu'est-ce qu'on peut construire qui pourrait aider potentiellement au recrutement dans le coin ? Demeure de l'Ignurta, allez, ça fera un peu de... On va regarder mais il n'y a pas d'autres ressources. La garnison royale, je pense pas. Le truc de bonheur non plus. On va prendre la petite demeure et ça nous fera un peu de bonus. Et ce fort, on verra si on le garde. On verra si on le garde. Mais du coup, on va arrêter cet épisode-là sur cette petite bataille. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, je trouvais ça intéressant. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Non, non.